... Alors on va parler de la Teshuvah. D'accord ? Comme on l'a vu l'autre fois, comme on l'a vu l'autre fois dans la discussion célèbre entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, d'accord ? On avait vu ça, que Rabbi Yoshua il disait pour que ma chère vienne, pour que la guérou la vienne, il n'y a pas besoin. Dieu n'est pas exigeant, il ne demandera pas la Teshuvah. Il suffit d'avoir travaillé tout le temps de la galoute sur le travail des birurim, les birurim, les musiques, les habits, les recettes culinaires, les langues, tous les tris qu'on a faits par contre sur le monde, ça suffira. Quand on aura fini les birurim, le machin est bien. Nigma, c'est bon. Et Rabbi Eliezer, il dit, mais non, et non, ça ne suffit pas les birurim, il faut aussi Teshuvah. Et Al-Akha, elle est comme ça. Le Rambam, il l'amène dans deux endroits, dans les lois de la Teshuvah, dans le fameux livre que c'est fait Ramada, le livre de la connaissance. Et aussi bien à la fin de son livre sur le Mashiach, il l'amène dans deux fois, deux fois de suite, il l'amène que qu'en fin de galoute, l'âme Israël fait Teshuvah. Et sinon, il n'y a pas d'eux. Et s'ils ne font pas Teshuvah, et ni galim, ils ne sont pas délivrés. Circuler, il n'y a rien à voir. Et là, il n'y a rien comme ça, puisque le Rambam et tous ses collègues, tous ses collègues tiennent de cette chita. Donc, on va parler de la Teshuvah. Maintenant, il y a dans la Teshuvah, la Teshuvah, le Midrash nous dit que c'est Teshuvah. Faire revenir le He. C'est quoi ? Quel He ? Le He, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est écrit Yud. He, Vav He. Donc, quand on fait des des Averot, ou quand on ne fait pas les Mitzvot qu'il faut, on déconnecte les trois premières lettres, Yud Kevav, de la dernière qui s'appelle He. D'accord ? Et donc, le Teshuvah, c'est-à-dire, tu fais revenir, tu recolles le He inférieur au nom de Dieu. Et c'est quoi, le He inférieur ? C'est l'instauration de la Shrina sur Terre. La Shrina, c'est nous quand on fait les Mitzvot. Ça s'appelle, Am Israël, c'est la présence de Dieu sur Terre quand il fait les Mitzvot. Donc là, le premier degré de Teshuvah, c'est ce qu'on appelle, dans le Tanya, ça s'appelle la Teshuvah Nechonah. Une Teshuvah juste, minimale. Nechonah. C'est quoi la Teshuvah Nechonah ? Ça veut dire, tu as fait tel Avera, tu ne la fais plus, tu as annulé tel Mitzvot, tu commences à la faire. Tu remplis les manques. D'accord ? Alors évidemment, comme on dit à Levail, déjà qu'on respecte le Kitsur au Shukranahur. La Shonara, pas se concentrer dans la prière, pas faire les Mitzvot avec le Yidur qu'il faut, etc. Tout ça, c'est des réparations que tout le monde peut faire. parce que c'est facile à savoir. Quelqu'un qui ne fait pas vraiment Shabbat, il se permet certaines choses, etc. Il y a des tas de trucs qu'on peut arranger par le fait même d'apprendre. Tu apprends et tu répars. Alors comme tout à l'heure, il y avait une polémique. D'accord ? Est-ce qu'on a le droit de mentir pour le Shalom ? D'accord ? Est-ce qu'on a le droit de mentir pour le Shalom ? Ben oui, non. D'accord ? Alors, tu vas dire, il y en a qui disent oui, on a le droit de mentir, on a le droit de mentir. En vérité, non, on n'a pas le droit de mentir dans aucun cas. ni pour le Shalom, ni pour le... ni pour le... Alors, tu vas dire, attends, donc, quel est le khid ? Quelle est la nekouda ? C'est quoi la permission et c'est quoi le... là où il ne faut pas aller ? Mentir, on n'a jamais le droit. D'accord. Jamais. Et la preuve, c'est que un jour, ils ont posé la question au Khafesraim qui lui a écrit des tas de livres là-dessus, sur le... sur le... la parole, le principe de la parole. Et là-bas, ils ont dit au Khafesraim, il a écrit dans la... dans la... paracha des témoignages Midevar Sheker Tirchak De tout propos mensongers éloigne-toi. Midevar Sheker Tirchak Alors, ils ont dit l'agmara, elle dit de quoi elle parle ? On parle dans le... on pète Mishpat Dans un tribunal éloigne-toi de tout mensonge. Dans un tribunal. Dans un tribunal. Donc, les gens ont dit bah tu vois Khafesraim tu nous prends la tête mais il a écrit le tribunal pas n'importe quand. Alors, il a dit parce que mentir dans la vie c'est évident c'est même pas besoin que la Torah te le dise. c'est évident qu'on n'a pas le droit de mentir. Birlal ! Parce que si tu mens tu inscris en toi une qualité tordue. Tu tords la... tu tords ton esprit. Alors, alors pourquoi il est écrit pour le tribunal ? Parce qu'au tribunal tu aurais pu dire bah je vais mentir pour défendre. par exemple je sais qu'il a raison je sais qu'il a pas volé je sais qu'il a pas tué je sais qu'il a... et bah je lui fais mentir. Je vais dire je le connais très bien il a jamais fait du mal à une mouche alors que c'est pas vrai tu le connais pas il a fait du mal à une mouche. Et tu mens parce que tu veux le défendre. Donc la Torah te dit même ça t'as pas le droit pour le bien. et il dit dans la vie c'est pas chout que non mitvar sheker tirak c'est dans tous les cas de figure faut jamais mentir. Ah alors vous aurez dit comment il faisait avant la coën ? On a dit les gens ils disent pour le shlambayit pour le shalom entre les entre deux femmes ou entre deux hommes ou entre un homme et une femme on a le droit de mentir. On dit non il n'y a pas écrit dans l'agmara on a le droit de mentir on a le droit de changer les chanottes. Faire un chinou il fait un petit chinou une petite différence mais pas mentir. À savoir alors voilà quoi il rencontre Reuven il lui dit tu sais Shimon j'ai parlé avec Shimon ce matin vraiment il a de la peine de t'avoir vexé ah oui ah oui il regrette et tout dès qu'il te voit il va t'embrasser ah bon c'est formidable et j'ai en réalité Shimon il n'a jamais rien dit alors comment il peut raconter ça à Rohan à Cohen il dit parce qu'en fait un juif n'étant pas capable profondément d'avoir de la haine contre un autre c'est évident qu'à l'intérieur de lui il veut il veut la paix et donc Rohan il changeait la il changeait la réalité en parlant de la réalité profonde dans la réalité journalière c'est pas vrai l'autre ne s'est jamais regretté ce qu'il a fait mais profondément il le regrette et donc Aaron parlait du profond donc on a le droit de les chanotes avant l'eau les chacaires c'est à dire d'arriver à une situation comme il a fait Yacob Aminou quand son père le bénit il dit tu es Esav il dit oui je suis il n'a pas dit je suis Esav et oui je suis ça veut dire toi tu comprends je suis Esav mais moi je n'ai pas dit je suis Esav il n'a pas menti il a changé il a fait un changement donc même si l'autre comprend quelque chose de travers tu l'as fait comprendre ce qu'il t'a voulu mais tu n'as pas menti tu n'as pas sorti de ta bouche un mensonge comme je donne toujours l'exemple vous êtes dans une pièce Aaron quelqu'un téléphone il me dit allo je peux parler à Sarah alors vous êtes là je peux parler à Mazal alors je dis alors vous me faites vous n'avez pas envie de parler maintenant vous ne voulez pas parler donc alors qu'est-ce que fait Mazal elle change de pièce et je dis non Mazal n'est pas là ah bon elle n'est pas là je rappellerai vous n'avez pas menti elle n'est pas là elle a changé de pièce lui il a compris elle n'est pas là du tout je n'ai pas menti et pour ne pas mentir j'ai dit à Mazal s'il vous plaît sortez comme ça ça m'évite de mentir donc il y avait toute une polémique là-dessus et en fait la conclusion c'est que non il ne faut jamais mentir même si c'est c'est dur à faire comme le fameux Rav il rentrait chez lui il y a eu des torrents de pluie et sa femme lui dit il pleut ? il pleut ? il dit quand j'étais dehors il pleuvait parce que peut-être que je suis dans l'escalier il s'arrêtait de pleuvoir pour ne pas mentir il disait quand j'étais dehors il pleuvait donc ça veut dire qu'il y a des tas de trucs de tas de mitzvot aussi bien des mitzvot techniques des mitzvot morales des mitzvot de changement de caractère et tout qu'on doit réparer ça s'appelle ça s'appelle teshuva nechona et donc ça veut dire qu'on a du travail là-dessus à faire par contre c'est pas personne ne peut dire je suis je suis parfait dans la teshuva nechona d'accord ? tu peux toujours te rendre compte que tu as du mal à ne pas dire la chonara tu as du mal à rendre si pas quelqu'un a fait un gâteau d'accord ? et la personne elle veut absolument des compliments et le gâteau vous le trouvez dégueulasse alors qu'est-ce que vous faites ? vous ne pouvez pas dire ah j'aime ce gâteau vous mentez vous dites ah c'est bon tu as menti ? non tu n'as pas menti parce que vous vous ne le trouvez pas bon peut-être quelqu'un le trouve bon dire quelque chose est bon c'est pas mentir il est très bien c'est pas mentir voilà mais si je dis moi je l'aime mais tu mens tu as dit que c'est pas bon vous savez donc toi tu n'as pas le droit de dire j'aime ce gâteau parce que c'est faux mais tu as le droit pour flatter la personne de dire ah il est très bon mes compliments c'est très bon pour mille personnes mais moi non j'aime pas puisque tous les goûts sont dans la nature donc vous pouvez sans arrêt réparer et puis vous êtes content parce que la personne est contente vous lui avez fait sa journée vous l'avez flatté alors que le gâteau était tout à fait pas à votre goût donc vous pouvez donc il y a des choses à réparer dans le rapport humain etc de ne pas vexer pas humilié pas attristé etc 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 mais dans les autres mitzvot c'est évident si vous vérifiez bien chaque mitzvot que vous faites ou mitzvot négatif ou positif il y a énormément de choses à arranger à peaufiner comme on dit comme dit le Talmud qu'est-ce que ça peut faire à Dieu que tu égorges la bête dans le cou ou que tu transperces dans la tu fasses pisser le sang par la queue de la bête tu as sorti le sang maïr pat qu'est-ce que Dieu ça peut lui faire que tu fasses comme il faut ou n'écrira par la queue alors la gmarère répond parce que Dieu a fait les mitzvot pour nous raffiner ça nous raffine les mitzvot nous raffine c'est pas c'est un intérêt de nous rendre moins sauvages et c'est vrai que force nous est de constater que la plupart des gens qui font les mitzvot ils sont plus moins violents moins moins vicieux que ceux qui ne les font pas c'est pas chouk donc on te dit remets le hé recolle le hé au yud kevav et tu as fait mitzvot de teshuva nechona et donc ça se fait ça par le l'étude de la Torah si tu n'as pas les renseignements les renseignements suffisants tu ne pourras pas échapper aux erreurs par contre c'est un travail permanent de rectifier ces erreurs dans la cache-route dans la dans la plein de choses qui sont qu'on fait mal et donc on doit aiguiser comme il faut comme écrit le shinantam le shinantam tu aiguiseras le vanekha ça ne veut pas dire seulement à tes enfants ça veut dire libun tu aiguiseras jusqu'à ce que ce soit blanc bien blanc donc il faut savoir que tu dois arriver à peaufiner la mitzvah quelle qu'elle soit de façon à ce qu'elle soit parfaite d'accord ça c'est teshuva mais on a maintenant il y a une teshuva plus élevée c'est le he supérieur parce qu'il y a écrit ta chouvre faire revenir le he alors il y a le he inférieur mais aussi le he supérieur c'est quoi le he supérieur c'est faire les misvot faire le judaïsme par amour tu fais les choses parce que tu aimes Dieu aimer Dieu rentre pas de la tarte parce que les êtres humains en général ils font les choses par peur de faire mal ou peur de faire mal ou peur de se eux-mêmes de se faire punir prenez n'importe qui sur la route s'il n'y a pas de policier ou de caméra ben ils roulent comme un fou donc les gens n'ont pas peur de de désobéir au code de la route ils ont peur de se faire attraper par la police tenez ma gale c'est bon pour vous ça hop c'est du pupetement il n'y a pas de sucre c'est sans sucre c'est le Rav Vestheim qui est mort le pauvre au corona qui surveillait ça il goût d'un rabanime de Manchester Bikitsou donc l'énormité des êtres humains obéissent prenez 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 ça j'ai du stock l'énormité des êtres humains évitent de faire les mauvaises choses parce que ils ont peur de la punition d'accord mais dans la Torah il te dit ça c'est ça c'est un premier stade Tshuva Nechona mais un stade plus élevé plus plus raffiné c'est de faire les choses par amour ça s'appelle Teshuvah Béhava Tshuva par amour ça veut dire que tu fais les choses parce que tu as plaisir à les faire parce que c'est ta vie c'est ta vie il y a écrit dans la dans les livres de Kabbalah que il y a Adam Atarton l'homme inférieur et l'homme supérieur qui c'est l'homme inférieur c'est l'individu qui fait la Torah et les mitzvot mais qui se force un Bénoni pardon un Bénoni ouais un style de Bénoni mais toute son son approche de la Torah et les mitzvot c'est une approche superficielle c'est pas lui c'est pas lui il a lu il faut mettre les téphiles bon alors il met les téphiles il a dit il faut allumer les bougies Shabbat j'allume les bougies Shabbat c'est un exécutant d'accord on appelle ça Adam Atarton l'homme d'en bas parce qu'en vérité la Torah et lui sont deux choses séparées et que Dieu préserve s'il y a un bug une crise quelque part il peut arrêter tout ou arrêter telle et telle chose il peut s'arrêter de faire une histoire mais pourquoi tu arrêtes ah j'ai plus envie ça m'énerve je croyais que ça allait me porter bonheur ça me sert à rien laisse-moi tranquille d'accord et donc ça veut dire que dans son état à cet individu il n'a pas fait la Torah et les mitzvot comme quelque chose de l'air qu'on respire je le fais parce que je n'ai pas le c'est ma vie non je le fais parce que j'ai peur de Dieu ou j'ai peur de la punition ou j'ai pris des bonnes habitudes ou je suis superstitieux et je pense que ça va me porter bonheur comme les gens les gens du bac qui mettaient des filles le jour où ils passaient le baccalauréat ils allaient mais peut-être finir pour se mettre bien avec le bon Dieu d'accord je vous riez mais c'est c'est vrai il y a des tas de gens qui font ils font des mitzvot pour se mettre bien dans les petits papiers du bon Dieu donc ça bravo mais ça s'appelle l'homme d'embar c'est-à-dire c'est pas c'est pas inscrit dans son caractère dans ses gènes la Torah et les mitzvot moi je connaissais quelqu'un un enfant et je le connais encore quand il dort il dort avec la kippa et bien quand il se réveille quand la kippa elle tombe dans son sommeil il se réveille il est profondément dans la kippa quand il se réveille tac il se rend compte que la kippa est tombée et l'armée d'accord il y a des gens instinctivement ça ne peut pas faire autrement qu'eux d'accord mais en règle générale c'est deux choses à part voilà que Dieu me que Dieu pardonne aujourd'hui il y a eu un jeudi il y a eu un soldat qui est mort un jeune soldat il s'appelait Tomer à l'enterrement le rave il a dit au père faites kadiche il a dit non je ne veux pas faire kadiche et je ne veux pas que mes enfants fassent kadiche il est en colère avec le bon Dieu il ne peut pas empêcher les frères de faire kadiche ah oui il est fâché avec le bon Dieu il a dit on rentre à la maison on arrête tout ça il a tellement été chagrin choqué en colère avec le bon Dieu tu ne peux pas lui en vouloir c'est un une réaction qui peut se comprendre d'accord ouais c'est horrible en plus peut-être que dans ces gens de famille le gosse il aurait pu être dans l'armée faire un être un jobnik dans un bureau parce que c'est la tête et le gosse il a voulu être un combattant un parachutiste et voilà des fois les parents ils disent aux enfants ne fais pas ça et les enfants ils n'écoutent pas alors il y a des milieux où ils sont flattés que les enfants meurent parce que c'est ils sont morts dans le service mais il y en a d'autres ils n'acceptent pas alors ça veut dire quoi c'est un cas où effectivement tu vois bien que la personne et la Torah sont déconnectés dès qu'il y a un truc qui choque ben ils arrêtent c'est papa shoot du tout du tout on ne peut pas juger parce que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un d'avoir un choc quelqu'un qui est hors d'oeuvre ne peut pas nous juger voilà moi j'ai connu des j'ai connu des gens qui ont été ruinés ils ont tout perdu ils étaient même au stade de même pas avoir de quoi avoir de quoi faire le chabat et ben ils ils disaient moi je ne fais pas le chabat c'était plus leur donc ces gens là en fait ils démontrent que la Torah et eux ne sont pas un puisque dès qu'il y a il peut y avoir une situation où la Torah se déconnecte dans un il peut y avoir moi je connaissais quelqu'un et en voyage en voyage il ne mangeait pas cachère par exemple s'il pouvait manger cachère à la maison facilement d'accord sinon il mangeait ce qu'on lui donnait ça veut dire que ce n'est pas vraiment la personne n'a pas vraiment pris sur lui la maison donc c'est ce qu'on appelle Adam Atartor maintenant il y a ce qu'on appelle Adam Aelyon Adam Aelyon c'est comme Moshara Benu c'est le fait que la Torah et les mitzvot c'est la personne elle-même c'est-à-dire quelle que soit la situation comme elle dit la chassidoute c'est gravé la Torah et les mitzvot sont gravés en lui c'est pas quelque chose qui se superpose comme une écriture qu'on peut effacer c'est gravé en lui ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve il continuera à étudier la Torah il continuera à pratiquer les mitzvot c'est-à-dire il dévoile que la Torah c'est lui et lui c'est la Torah et ça c'est pas c'est pas ça court pas les rues comme on dit ça court pas les rues et apparemment c'est ça qu'on demande aux gens de faire une tshuva supérieure de pas se contenter d'une tshuva nechona mais d'arriver à une tshuva supérieure alors évidemment comme le monde est une pyramide à l'instant par exemple ou à cause du simchat Torah 7 octobre il y a des tas de gens qui vont commencer à faire la tshuva nechona et bien on demande à ceux qui sont déjà dans la tshuva nechona de passer à la tshuva il a une pyramide c'est-à-dire il ne faut pas juger l'âme israël de façon équivalente chacun doit être jugé et doit mettre la barre à son niveau à lui et la barre d'un ancien gauchiste qui s'est réveillé 7 octobre elle est moins haute que la barre de quelqu'un qui depuis des années pratique le judaïsme et à qui on dit tu sais quoi il faut maintenant travailler par amour pas simplement par habitude et par crainte oui mais par exemple je ne l'ai pas les tshuvas vraiment les tshuvas tu ne parles de rien d'accord au début on fait les tshuvas vraiment par amour d'accord on est content on est super content et tout voilà après avec le temps pour 10 ans 20 ans 30 ans on est un peu moins chaud des fois exactement alors alors tout ça s'explique tout ça s'explique on ne demande pas mieux que de revenir au niveau de la tshuva voilà tout ça s'explique dans la dans la chassidoute la chassidoute explique la sortie d'Egypte c'était une sortie par amour on va dire ça avant les sonneries du chauvin je me rappelle de toi tu m'as suivi par amour dans le désert toi qui étais nu et sans rien tu m'as suivi dans le désert c'était une sortie d'Egypte par amour mais en vérité ça ne venait pas d'eux ça ne venait pas d'eux c'était un cadeau d'en haut de l'automar ce qu'on appelle d'eux donc les gens ils ont eu une hittahuta d'eux et là les miracles qu'ils ont vu les trésors qu'ils ont amené avec eux ils ont senti la présence de Dieu et donc c'était une teshuvah c'était pas une teshuvah c'était une démarche par amour mais c'était pas par travail donc je viens après comme vous dites donc quand les gens ils se rapprochent alors ils ont réveillé d'en haut ils croient que c'est bon c'est un roi qui vient chez eux ah ils sont contents ils sont enflammés etc. mais on dit ça hé oh coco ça c'est la première étape mais après Dieu ferme le robinet et dit maintenant à toi de travailler cher ami à toi de faire tes preuves et donc c'est là que commence le travail comme le rabbi dit il y a écrit col atralot cachot ok il y a écrit col atralot cachot c'est Rachir amène ça tous les débuts sont difficiles il dit tant que c'est pas difficile c'est pas le début vous avez compris ? tous les débuts sont difficiles c'est-à-dire tant que tu sens que c'est pas difficile tu dis bah moi j'ai commencé c'était facile ah bah donc c'était pas le début le début c'est quand ça devient difficile avant c'était un cadeau du ciel et donc quand on demande d'aimer Dieu de faire le travail de mille autres par amour c'est un travail personnel ça va pas venir ça va pas venir par un cadeau qu'on va t'envoyer gratuitement comme la sortie d'Egypte ça va venir parce que tu vas te casser la tête aimer c'est pour ça que les livres de Moussard et les livres de Chassidut ils disent pour en arriver à ça il faut se déconnecter des plaisirs de ce monde là aimer moins manger aimer moins l'argent aimer moins le blablabla être plus profond quand tu es plus profond bah automatiquement l'âme divine elle reprend son c'est l'être de noblesse elle est plus heureuse et donc elle fait taire l'âme animale et alors elle arrive à ce qu'on appelle le service de Dieu par amour et ça c'est pas impossible à trouver ça doit être c'est la c'est la vocation de chacun et c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe il y avait une histoire que je vous ai raconté 2000 fois il y avait le le rabi de Satmar quelqu'un est venu le voir il a dit il y a il y a un nommé Weiss qui est diamantaire et il me propose de faire une affaire avec lui ah oui alors Satmar il lui dit non ne fais pas d'affaire avec lui éloigne-toi il apprend quelques jours après que le Weiss il s'écroule ruiné diamantaire ruiné etc alors le le gars il revient au rejet de Satmar il dit rabi mais tu es un prophète comment tu as su qu'il fallait pas faire il me dit tout simplement j'étais au migwey il était à côté de moi il remettait ses chaussettes et en remettant ses chaussettes il disait ah il faut que ma chère vienne ah il faut que ma chère vienne il dit si lui qu'il est un milliardaire en diamantaire il a besoin de ma chère vienne c'est que ça n'a pas du tout les affaires donc j'ai deviné qu'il était en mauvaise posture financière et donc j'ai compris que tu devais sûrement pas faire des affaires avec lui d'accord donc quelle était la morale de l'histoire c'est que les gens d'accord ils ont toujours voulu la guéoula quand ça allait mal quand il était bien quand tout allait bien qu'est-ce que tu fais de la guéoula laisse-moi tranquille j'ai de l'argent dans mon compte j'ai le frigidaire plein j'ai une voiture j'ai tout ce qu'il faut laisse-moi tranquille qu'est-ce que tu vas me me troubler avec tes histoires de ma chère pitom la la donc la l'histoire faisait que à chaque fois que les gens voulaient ma chère c'est parce qu'il y avait l'antisémitisme il y avait des problèmes il y avait des pogroms il y avait des des misères financières etc pitom récemment vient une période où il n'y a plus de il n'y a plus de problème plus de problème donc donc les gens vont dire bah si j'ai pas de problème j'ai pas besoin de ma chère donc tu dois arriver à la au stade où tu dois vouloir les bonnes choses du Hav Israël les misvot la Torah la Géoulah le Mashiach pas parce que il y a une pression à droite ou à gauche mais c'est parce que c'est tu aimes Dieu c'est par amour de Dieu tu veux la Géoulah par amour de Dieu pour qu'il y ait un métamique d'âge pour qu'il y ait un pour qu'il y ait un la disparition du mal sur terre etc etc pas pour tes problèmes personnels toi tu n'as pas de problème personnel tu as de quoi manger tu as une maison tu as de quoi t'habiller tu es en mode santé alors quoi pardon donc tu vas dire donc qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête avec un nouvel un nouveau monde un nouvel horizon de Mashiach il dit mais coco mais c'est ça la raison d'être sur terre c'est de servir Dieu faire les misvot avec le Mashiach pas en galoute donc il y a un sujet de Dieu nous a invités depuis quelques années à faire tes chouva il a à faire les choses pas parce que si on ne les fait pas ça va tourner mal mais parce qu'on aime Dieu et que c'est notre c'est notre moi je ne mets pas les dphilines parce que je veux avoir une bonne note au baccalauréat je mets les dphilines parce que j'ai besoin d'acquérir un cerveau dans ma tête un coeur de chair j'allume les bougies de Shabbat pas parce que j'ai peur la semaine mais parce que je veux qu'il y ait de la lumière dans le monde etc. donc c'est un sujet de tes chouvaïla et tant qu'on n'est pas arrivé donc il faut faire ça progressivement bien évidemment tant qu'on n'est pas arrivé au tes chouvaïla le haïd en haut n'est pas remis à sa place non plus et comme par hasard si vous avez fait attention il y a écrit à propos d'Amalek il y a écrit que le siège de Dieu ne sera pas complet tant qu'il y aura Amalek et qu'est-ce il y a écrit qu'est-ce il y a le siège de Yudke donc le Yudke le Yudhe supérieur c'est ce qu'Amalek veut détruire il veut enlever il veut déconnecter le âme israël de son attachement à Dieu donc il amène des doutes il amène des malheurs il amène des bombes il amène des il lui casse les pieds pour le déstabiliser et donc on a donc encore une fois donc quand tu détruis Amalek tu remets tu reconnectes le Yudhe est en haut avec le Vavhe donc c'est un sujet encore de des chouvaïs c'est lié l'un avec l'autre c'est pour ça que tout ce qu'on voit en ce moment c'est le la guerre les guerres contre Amalek parce que tous les gens qui nous veulent du mal ils ne nous veulent pas du mal pour un territoire ou parce qu'on a pris de l'argent ou parce qu'on on a pris des prix Nobel non ils veulent nous tuer pour nous tuer donc c'est Amalek dans son dans son expression la plus évidente et donc comment répondre aux attaques d'Amalek par le travail de des chouvaïs supérieurs et inférieurs dans les deux cas et comment ? et bien par le fait de rajouter dans le le chesed faire du bien faire du bien autour de soi aux gens qu'on connait et aux gens qu'on connait pas aux gens qu'on aime et aux gens qu'on aime pas parce que parce que faire du bien aux gens qu'on aime c'est pas une grande une grande un grand un grand un grand trauma la force c'est à dire d'être d'être bon même avec les gens qu'on aime pas avec lesquels on a pas comment on dit d'atomes d'atomes trop chus d'accord ? donc tout ça c'est le sujet de la de tes chouva donc chacun ne doit pas se comparer aux autres faut pas dire moi oh là je vois tous ces tous ces gens du 7 octobre ils ont commencé à faire shabbat ils ont commencé mais moi je suis déjà loin de tout ça moi je n'ai pas une j'ai pas de problème moi il y a un irgun qui s'appelle le chamerou pour 770 chequels c'est beaucoup ils offrent une plaque de shabbat des 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 comment on dit ça des des bourgeois une une minuterie mais j'ai pas compris pourquoi il y a besoin le gars il veut faire il veut faire shabbat il peut pas se débrouiller tout seul il faut que moi je subventionne son retour au shabbat et ça marche les gens les gens ils donnent tu as vu la personne elle allo je vais faire shabbat allez je t'envoie tout ce qu'il faut attends pourquoi moi quand j'ai dû faire shabbat j'ai dû m'acheter une platade j'ai dû m'acheter une minuterie j'ai dû m'acheter des bourgeois pourquoi il faut que j'entretienne pourquoi mâcher le travail aux gens à ce point là c'est scandaleux et puis en plus tu vends ça 770 j'ai qu'elle c'est encore un brevi tu peux faire ça c'est honteux tu me soi-disant il est il est abruti le bonhomme il ne s'est pas acheté une plaque à Tel Aviv ils vendent des plaques il ne faut pas se comparer avec tous les gens qui débarquent nous on est dans le circuit depuis longtemps donc c'est évident qu'on exige de nous un degré plus élevé de tes chouvas donc tu ne peux pas dire oh mais si je regarde le monde tel qu'il est ah ben je suis bien moi je suis très 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 proche de Dieu tu vois j'étudie à Torah je fais les théibs je fais les philotes je fais les mitzvotes oui d'accord mais tes chouvaïlas tu as commencé à faire est-ce que tu fais les choses par amour comme vous avez dit au départ ah l'enflammement et après donc c'est un travail très 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 important de se déconnecter c'est pour ça qu'il faut se déconnecter des informations et des blabla et des celui-là il a dit et celle-là elle a dit parce que sinon tu te démoussole il faut se concentrer se se s'attacher aux sources étudier la Torah et tu faire des théibs plus intérêts plus utiles que de savoir ce qu'a dit le Rav un tel et le Rav nitte un tel chacun fait son blabla et chacun fait son se fait de la pub d'accord c'est pas derrière de tes chouvaïlas tes chouvaïlas ça veut dire tu tu fermes la porte à toutes les informations les sur-informations qu'on reçoit à longueur de de journée de de là il y a un grand Rav qui a parlé et tous les gens ils me disent qu'est-ce que vous en pensez et il a dit si les juifs du monde viennent c'est pas pour faire la Torah c'est pas la peine qu'ils viennent d'accord je lui ai dit comment dire il dit c'est un guesaut il a dit et alors c'est idiot ce qu'il a dit il vaut mieux qu'un juif qui habite Los Angeles ou Paris il vienne ici que rester là-bas pourquoi parce que ici ça racole où qu'il a il aura des super où il peut acheter qu'à cher même s'il veut pas il achète en règle générale quelque chose qui est cachère même indépendamment de sa volonté le Shabbat il y a un esprit de Shabbat qu'on le veut ou non de Kippour je sentira Kippour dans tout le pays etc etc il y a une atmosphère qu'il n'y avait pas avant et donc qu'est-ce que c'est que cet argument de dire il vaut mieux qu'il ne vienne pas s'il ne vient pas pour la Torah il ne vient pas pour la Torah mais il sera dans l'ambiance de la Torah il aura son voisin sa voisine qui va lui dire tiens voilà des halotes il y aura une atmosphère alors que s'il reste dans un faubourg de Los Angeles ou une banlieue parisienne c'est pas évident que qu'il va qu'il va s'engager qu'il va être il faut se battre alors qu'ici maintenant il n'y a plus besoin de se battre il y a une atmosphère c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile il y a le climat général même s'il y a une opposition des gens qui manifestent mais l'esprit n'est plus là même Netanyahou il dit ben il sera attaché mais on va gagner la guerre ce que j'aimerais bien entendre dire de Macron caloie qui gagne la guerre contre son contre son il s'est rare donc c'est pas parce que des gens parlent et c'est un rave connu je ne veux pas dire son nom il a parlé alors qu'est-ce que ça fait de l'entendre ça a gagné quelque chose ça t'a déstabilisé tu dis oui comme c'est un grand rave peut-être il faut réfléchir peut-être qu'il a raison qu'il vaut mieux qu'il ne vienne pas non il a tort parce que je vous ai raconté cette histoire les gens ils disent le rabbi n'a jamais soutenu la alia il y avait un le patron des juifs de Bouchari il habite à New York alors il passe devant le rabbi le costume qu'il a il pouvait vivre deux ans avec je crois un costume hyper de luxe avec des cravates on voit que c'est un homme très bien très bien installé et comme il y a eu le mur de Berlin qui a sauté etc la Russie qui a ouvert ses portes alors il passe devant le rabbi il dit au rabbi voilà nous avons tout organisé pour que les juifs des géorgiens et des bouchariens s'installent chez nous à New York il y a toutes les structures médicales et hôtelières et tout pour les recevoir tout est en piste on voudrait une bracha que le rabbi nous donne une bracha et le rabbi il fait comme ça il s'appuie avec son bras il dit quoi ? vous voulez faire partir ces juifs d'une galoute pour les emmener dans une autre galoute il faut les emmener sur la terre de la guéroula et le mec il devient blanc parce qu'il avait investi des millions des millions pour que les juifs s'installent à New York puis Tom le rabbi il dit pas question il faut qu'ils aillent sur la terre de la guéroula pour ça vous avez beaucoup de géorgiens de grosines de bouchariens etc parce que le rabbi il sait très bien que maintenant le monde a l'israël a changé le travail a changé à l'époque quand les gens ils arrivent dans les kibouttsis ils ne savaient pas s'ils allaient avoir du cochon ou du lapin il y avait un danger très fort à venir en Israël parce que l'atmosphère n'était pas là mais maintenant même les plus récalcitrants ils font attention à la cache-route ils respectent donc c'est évident que c'est une réflexion qui n'est pas très juste de dire il vaut mieux qu'ils restent à Paris que de venir ici c'est pas vrai c'est pas vrai à tous les niveaux même quelqu'un qui ne veut pas il a une atmosphère qui s'adapte peut-être qu'ils parlaient de certaines personnes pardon peut-être qu'ils parlaient des gens qui sont vraiment très dans le péché par exemple excusez-moi mais tous ceux qu'on voit à tel avis entre guillemets voyez-ce que je veux dire peut-être qu'ils seraient mieux dans Galoute parce que non mais ils ne parlent pas de ces gens-là ils ne parlent pas de ces gens-là je dis ça parce que quand vous êtes branchés sur les smartphones vous êtes envahis d'informations et très souvent c'est cachérisé soi-disant parce que c'est Ravintel ou Rabanitintel et c'est du blablabla ça vous ça déstabilise d'écouter des celui-là il a dit ça je lui ai dit ça je lui ai dit ça donc il faut se concentrer sur nos textes sains on a de quoi faire vous prenez un rachis un rambam un 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 vous avez de quoi faire pour vous abreuver de vérités qui vous changent la vie et d'arriver donc à ce qu'on appelle la teshuva ila il n'y a pas de il n'y a pas de honte à mettre la barre très haut en disant j'ai fait teshuva jusqu'à maintenant je dois passer à teshuva ila c'est à dire faire le judaïsme par amour j'aime Dieu et Dieu même et pas comme les gens ils disent ah regardez les la paracha de Kitavo il y a des il y a des menaces il y a 98 menaces mais justement c'est des menaces d'amour ton père il te dit si tu roules à 120 alors tu vas dans un poteau si tu commences à aller dans la drogue tu vas devenir fou il te préviens c'est pas la méchanceté du mon dieu de nous dire si vous faites pas comme il faut vous allez vers ça d'accord ? quand tu vas dans le mur avec une voiture c'est pas le c'est pas la faute à la voiture c'est pas la faute au mur en plus donc le mon dieu il te dit sois gentil je t'ai donné un mode d'emploi fais-le respecte-le scrupuleusement tu vas voir tu n'auras que des bénédictions de ça mais pas seulement ça il dit toutes les brachotes que je te donne elles te poursuivront te poursuivront ça veut dire même si tu veux pas même si tu veux pas à la bracha tu fais le malin et bien les brachotes te poursuivront ça veut dire quoi ? on l'a expliqué trois mille fois le balchimtov il explique c'est David Améler qui a dit ça le bien et la bonté de Dieu me poursuivront le balchimtov il dit c'est une prière qu'a fait David Améler que David Améler il a demandé à ce que quand Dieu veut me donner une bonne chose des fois je suis bête il arrive que je sois bête et je dis non 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 je veux pas alors comme tu es bête tu as refusé si Dieu était méchant il dirait ben tant pis t'as raté t'as raté et le balchimtov il dit non David Améler il a prié pour que Dieu il te poursuive ça veut dire on va te reproposer la même chose tu as été bête mais alors la deuxième fois tu vas pas être bête tu vas dire ah pourquoi il m'a dit on m'a demandé une deuxième fois parce qu'en vérité Dieu il veut te faire ton bien et comme tu sais pas dire tu sais pas la vérité donc tu dis non quand il faut dire oui tu dis oui quand il faut dire non donc Dieu il a conscience de ça et il te donne une deuxième chance une troisième chance une quatrième chance donc là-bas il dit mon cher Abbé les brachotes te poursuivront même si tu les veux pas elles viendront à toi donc c'est ça qu'il faut retenir la paracha et pas retenir il nous a menacé 98 fois il t'a menacé il t'a pas menacé il t'a dit si tu fais ça il va t'arriver ça il nous prévient ben oui c'est que si tu sautes sans parachute du 20ème étage on te prévient que c'est pas sûr que tu vas être en bon état donc en fait tu dois arriver à aimer Dieu la différence pardon dans les dix ans il ne dit pas si tu fais ça il va t'arriver ça il dit si tu fais ça je te ferai ça c'est ça qui est flippant il ne dit pas ça va t'arriver il dit moi je te ferai ça ben oui alors qu'est-ce qui vous dérange qu'est-ce que ça change non c'est par rapport aux gens qui t'imposent plein de malédictions ben si moi j'avoue que de temps en temps ça me dérange enfin je n'ai pensé que vous êtes de temps en temps je lui dis mais ça veut dire ça veut dire non ça veut dire que le bon Dieu il s'occupe de vous ça veut dire que comme il vous aime il vous surveille et les dix ans tu ferai ça ils sont costauds je ne dis pas simplement je vais te mettre une baffe quoi c'est ça c'est une dégradation il vous dit si tu fais ça c'est une dégradation c'est pas ça c'est un coup au début il te donne une mise en garde très pas chute le vin il sera aigri il y aura des petits ennuis mais si tu continues à faire l'idiot ça s'aggrave donc c'est normal c'est la vie elle est comme ça la vie elle est comme ça c'est des règles de la nature des choses et toi on te dit ne rentre pas là-dedans c'est tellement facile c'est tellement facile d'obéir aux mitzvot que Dieu te donne c'est tellement facile sachant que c'est pour ton bien pardon vous plaisantez c'est quand même plus facile non je ne plaisante pas quand vous mettez ça devant les yeux vous dites allez vers dans le mur on l'a vu l'histoire prouvée que les juifs qui font n'importe quoi ils rentrent dans le mur quand tu vas par là tu vas tu as des brachotes pourquoi tu vas te gêner de prendre le comme il dit le rabbi il m'arrache Dieu il a proposé soit un médicament agréable soit un médicament amer un médicament il dit qu'est-ce qu'on peut faire si le homme israël il choisit toujours le médicament amer d'accord ça veut dire que là les gens ils veulent rentrer dans le mur après ils disent waouh oh j'ai mal le bon Dieu il m'a fait mal ben c'est le bon Dieu ça fait mal tu avais qu'après on rentrait dans le mur médicament mais pour les femmes c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la bénédiction de pouvoir étudier la Torah correctement il n'y a pas d'organisation pour étudier à deux la Torah tous les jours alors que les hommes ont le droit et nous il n'y a pas moyen moi je croyais en revenant à Jérusalem que j'allais pouvoir trouver une structure et tout ça j'ai cherché les femmes au dessus de 26 ans pas droit au séminaire pas droit d'étudier ça c'est vous qui dites un état de cours je n'ai pas trouvé parce que vous ne l'avez pas bien cherché en français vous voulez chercher en français vous voulez dire ah je ne sais pas bon en tous les cas vous avez compris le le la lutte l'ensemble des la problématiques il faut arriver à faire teshuva supérieur et ne pas se contenter d'une teshuva de néhrona bien qu'elle soit cachère il faut devenir des champions des winners voilà c'est bon